On a fini pour le dépôt des candidatures aux législatives 2020 au Burkina Faso. Pour le moins qu'on puisse dire, c'était la mobilisation des candidats qui tenaient à déposer leur dossier. Les candidats avaient jusqu'à hier minuit pour ce dépôt. Retour sur l'ambiance à quelques heures de la fin du dépôt avec Sékouzongo. Commission électorale nationale indépendante, mardi matin. A quelques heures de la clôture de la réception des dossiers de candidature pour les législatives du 22 novembre prochain, Claude Kayaba-Kaboré se présente devant les agents chargés de la réception des dossiers. Il est venu faire enregistrer officiellement les candidats du regroupement d'indépendants qu'il conduit. Après vérification, il est plié d'aller compléter ces dossiers. Le support, c'est seulement la liste collective. C'est ça qu'il fallait remplir et compléter tout. C'est le seul souci qu'on a croisé tout de suite. Gabriel Beri-Huidougou, lui, est aussi venu déposer les candidats de son parti, un parti en lice dans 15 circonscriptions. Nous n'allons pas rester derrière l'histoire du Burkina Faso. Nous sommes un jeune parti qui vient de naître. Et moi, surtout, je n'ai jamais fait la politique au Burkina Faso. Donc, c'est un plaisir de pouvoir déposer mes dossiers aujourd'hui, les dossiers de mon parti, afin que nous puissions contribuer à l'essent politique de ce pays-là. Avant toute réception, les dossiers sont vérifiés pièce par pièce et 12 équipes sont déployées à cet effet pour plus de fluidité. Les agents de la CENI font bien leur boulot, ils sont en train de vérifier le dossier par pièce. Donc, c'est ce qui prend un peu le temps, sinon il n'y a pas de souci. Débuté le 17 septembre dernier, cette opération de réception des dossiers a pris fin ce 22 septembre. Et exceptionnellement pour ce dernier jour, les partis, formation politique et régroupement d'indépendants avaient jusqu'à minuit pour déposer leur candidature. Sous-titrage ST' 501